Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes sur Dungeon 3. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est tout simplement un jeu dans lequel vous allez gérer un donjon, à savoir tout simplement le méchant. Et votre but va être de battre les différents héros qui vont venir, mais aussi d'aller les piller directement chez eux. C'est un petit peu une suite spirituelle à Dungeon Keeper pour ceux qui l'auraient connu il y a très longtemps. Même s'il y a eu une vraie suite entre guillemets de Dungeon Keeper, mais ça joue sur le même tableau. C'est édité par Calypso Media Digital, développé par Rymforge Studio, c'est dispo depuis le 13 octobre 2017. Donc oui ça date, il y a moyen de le trouver pour pas cher dans pas mal de promos, mais en plein tarif ça vaut à peu près 45€ avec 6 DLC qui sont sortis à ce jour. Donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Hop, on va se faire une partie en escarmouche, donc il y a un tas de campagnes, il y a un tas de choses à faire, surtout si vous avez les DLC. Là on va partir en escarmouche, on va partir sur la carte Lapinouille, très bien. En mode de jeu, escarmouche vous avez plusieurs modes de jeu, par exemple sans fin, survie, bac à sable. Bref, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Donc là on va juste mettre escarmouche, le but va être de tuer le boss. Difficulté, on va mettre facile, histoire de pouvoir présenter des choses. Vous pouvez régler les ressources, bien évidemment. Les éventuelles surprises, mettre un paramètre aléatoire, choisir les murs de donjons, parce que dans les DLC ils ont mis des nouveaux visuels, pardon. Et enfin, augmenter le challenge en bloquant certaines recherches de l'arbre. Mais ça on va pas le faire pour cette partie. Vous pouvez bien sûr jouer en coop, là on va jouer solo pour cette découverte. Voilà le temps qui génère un petit peu notre carte. Et on va voir comment ça se présente. Alors comment ça se présente ? Vous avez tout simplement un cœur du donjon, qui va être votre vie. Ce qu'il va falloir défendre, vous, vous êtes la petite main là qui se balade. Vous avez un héros, ici Thalia, et vous avez vos gobelins qui sont vos travailleurs actuellement. Petit tour de l'interface, d'ailleurs, on va les lancer tout de suite. On va se faire 5, hop, 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 voilà. Donc petit tour de l'interface, en haut vous avez vos nombres d'ouvriers, votre nombre de créatures, de population, sur les différentes factions, votre or, votre mana, votre malfaisance. A gauche vous avez les différents menus. En bas vous avez la map de la surface, et en bas à droite la map du sous-sol. Vous avez les portails d'entrée des héros, bien évidemment, pour qu'ils viennent envahir vos donjons. Le but va être de vous protéger, vous ne pouvez pas juste bloquer l'accès, ce n'est pas possible. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je leur ai demandé de creuser différentes cases de mon sous-sol, tout simplement pour commencer à faire ma première salle. Ma première salle, je clique ici, pour l'instant j'ai rien. A part ça, la trésorerie, qui fournit un droit supplémentaire où stocker mon or, ce qui est très intéressant. Donc on va, hop, se construire cette salle. Après il va me falloir bien sûr l'atelier, qui va me permettre de faire des boîtes à outils, une autre ressource. Donc on va essayer de réfléchir à où on va s'installer. Où on va s'installer. On va l'installer là, l'atelier. On va se faire, hop, on va le faire en 5x5 aussi. A tout moment, je peux creuser plus ou, hop ici, remettre de la terre à un droit que je viens de creuser. Donc ici, je vais continuer de creuser pour aller chercher de l'or. Ici, il y en a aussi. Là, il y en a aussi. Voilà, on va récupérer un peu tout ce qui traîne en or, ce qu'on en a besoin. Là, on va se construire l'atelier. Ici, c'est que de l'or, mais on va aller le chercher quand même. Et on va leur demander de construire du coup, notre atelier. Hop, construisez-moi ça. Et on va, hop, mettre un truc spécial dedans, à savoir le fabricomat qui va me permettre du coup, de faire les différentes boîtes à outils avec un grouillot. Hop, on va le mettre là. On va attendre qu'ils aient fini de transformer la salle. Voilà. Et on peut le poser. Donc, ça nous a coûté pas mal d'argent, mais on va pouvoir faire des boîtes à outils. Parfait. Ici, on peut continuer. 75, 75, 75. Peut-être que... Non, je ne vais peut-être pas trop, trop chercher les ennuis. Parce qu'il peut y avoir du coup des événements un peu aléatoires. Vous pouvez tomber sur des cavités ouvertes avec, par exemple, des monstres. Donc, maintenant, il va falloir que je fasse des créatures. Donc, on va ouvrir la recherche. Il va falloir se débloquer une des trois factions. Donc, soit le cimetière, soit la horde, soit le vortex. Alors, regardons un petit peu. Donc là, on pourra avoir les créatures de la horde. Créatures de la horde qui me débloqueront notamment la salle de garde. Ici, on peut avoir le cimetière. Donc, ça peut être très intéressant. Surtout que ça peut transformer les corps de héros vaincus en zombies. Et ici, on va regarder quand un démon meurt. Il retourne à son portail et revient lentement à la vie en utilisant du mana. Donc là, on va avoir un peu le côté mana. Là, on va avoir le côté mort-vivant. Là, on va avoir le côté créatures classiques, orques, gobelins. J'ai envie de partir sur du cimetière, bien évidemment. Donc, hop, on va se rechercher ça. Il va aussi falloir nourrir avec une ferme à dindons. Donc, il va falloir miner un petit peu plus d'or. Parce que pour l'instant, je n'en ai plus. Là-bas, il y en a. Là, il y en a. On va miner ces deux bouts d'or. Il faudrait que je me trouve un filon d'or. Parce que les filons sont des endroits où l'or est un peu plus riche. Vous voyez que là, pour l'instant, 75, 75, 75. Là, il y a du mana, mais ça ne m'intéresse pas. 75, 75. Là, on va faire ça. Ici, 75. C'est pas... Pour l'instant, c'est pas ça. Alors, mes grouillots ont fait quoi ? Voilà, regardez. Ici, en creusant, ils ont découvert qu'il y avait toute une salle savale était vide. Il n'y avait rien dedans. Donc ça, tant mieux pour moi. Du coup, est-ce que je pourrais m'en servir pour éventuellement me poser ? Je serais quand même très près de l'ennemi, là. Ça ne m'arrangerait pas trop. Surtout que là, ça serait ma salle au trésor. Sachant que l'ennemi peut arriver potentiellement par là. Il peut arriver par en bas. Il peut arriver par là. Donc imaginons qu'il arrive par là. Il est obligé de venir jusque là. Donc ça pourrait être intéressant de me faire, par exemple, ma salle ici. Sachant que là, j'ai déjà creusé. On va remblayer un tout petit peu. Hop, voilà. Donc là, on va faire un, deux. Tac, on va ouvrir ici. Hop, on va ouvrir là. Tac. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Et on va remblayer là-bas. Hop, tout ça. Voilà, là, on leur donne du boulot. Ça avance bien. Il va falloir prévoir de quoi nourrir nos bestioles. On va le mettre là. Alors, jour de paye, c'est-à-dire que je vais payer mes créatures, sauf que je n'en ai pas pour l'instant. Donc ça va. Là, on est bon. Ici, on va se poser un cimetière. Est-ce que j'ai assez pour le payer ? Ah, zut, des ennemis arrivent. Bon, je suis en train de construire ça. Pendant ce temps... Ah, là, il y a un filon d'or. Voilà, parfait. Hop, comme ça, on va pouvoir aller chercher le filon. Mon héroïne, il va falloir que je la prenne et que je la mette là pour qu'elle puisse combattre les héros qui arrivent. vu que je suis à peine en train de faire mon cimetière pour avoir mes créatures. Il faut que j'en profite pour aller chercher, hop, les dindons pour pouvoir nourrir la horde et les démons que j'invoquerai éventuellement. Et là, ça pourrait peut-être être bien d'avoir plus de travailleurs. Donc il me faudrait 500 d'or. Maintenant, ça me coûterait 500 d'or d'avoir une Banshee. Allez, 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 allez. On se dépêche, là. Regardez, ils vont chercher les cadavres et ils vont les mettre au cimetière. Ce qui est parfait. Et regardez, hop, ils sont en train de construire parce qu'il y a un zombie. Donc voilà, on lui construit un petit lieu à lui. Il y a un zombie qui est apparu. Tout simplement relever le cadavre. Donc là, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On est en train de poser des boîtes à outils. Des, oui, des boîtes à outils. Ici, on est bien. Là-bas, on s'est trouvé, du coup, un filon. Donc ça, c'est bien. J'aurais presque envie de remblayer cette zone. Mais bon, ça ne me servira à rien pour l'instant. Ici, on va remblayer ça. Et il va falloir que je libère un peu le contour, là. Pourquoi ? On va faire ça un peu plus propre. Ici, on va remblayer aussi. Alors, on va éviter les mauvaises surprises. Je préfère remblayer cette zone. Hop, on va creuser là, creuser là. Et on va remblayer ici. Tac, ici, ici, ici. Voilà. Comme ça, là, je me suis juste gardé mon filon. Ils vont pouvoir aller creuser en se mettant tout autour, tranquille. Il y aura un chemin direct jusqu'à ma salle au trésor. Hop, on va remblayer ici aussi. Mais on sera plutôt tranquille. Du coup, on peut faire une recherche. Ici, on va se mettre un nouveau rouillot. Voilà. Comme ça, ça va bosser plus vite. Et jusque là, on est bon. Donc ici, regardez. On peut regarder un petit peu l'entrée de mon donjon. On peut voir un peu comment ça se présente. Sachant qu'il faudrait que j'envoie des créatures ici. Pour essayer d'éliminer ce qu'il y a là, ce qu'il y a à récupérer, etc. Tac. On va plutôt revenir chez nous. Donc là, j'ai mes zombies. J'ai deux petits zombies. Bon, je vais peut-être recruter une banshee. Ça pourrait être intéressant. Là, on va les laisser bosser déjà. Donc là, c'est parfait. Ils pourront aller chercher le filon d'heure tranquille en étant directement là. Hop, ici. Il n'y a rien d'intéressant. Le mana, pour l'instant, je ne peux pas l'exploiter. Non, là, il me faut de l'argent. Donc il faut que j'attende qu'ils aient fini de bosser. Et qu'ils aillent me chercher l'or qui est là-bas, justement. Après, sinon, je pourrais me mettre une petite salle au trésor juste autour du filon. Ce qui pourrait être assez intéressant, en fait. En faisant comme ça. Comme ça, ils auront beaucoup moins de chemin à faire. Pour déposer l'argent. Voilà. Ils vont directement miner, déposer, miner, déposer. Ici, on va les laisser refermer. Il y a ça aussi. C'est pour ça que là, j'ai des larbins qui ne font rien. Enfin, qui ne font rien. Ils sont occupés à ça. Donc, forcément, ils ne travaillent pas autre chose. Mais au moins, là, je ne suis plus tranquille. Je préfère que ce soit refermé. Combien il me faudrait pour en avoir un de plus ? 500. Parfait. Hop, là, voilà. J'ai un larmon de plus. On est bien. On va pouvoir se faire une nouvelle recherche. La nouvelle recherche, là, non. Ça, non. Ici, par contre, la crypte pourrait être intéressante. La crypte prouve que l'on peut tromper la mort. Du moins, en ce qui concerne vos créatures de la horde et vos héros convertis. Ils sont maintenant offrés dans la crypte et ressuscitent grâce au travail exemplaire des morts vivants. Ça, ça peut être très intéressant. Mais vous voyez que ça va me coûter des points de malfaisance. Pour l'instant, je n'en génère pas des points de malfaisance. Du coup, je vais faire attention et pas trop trop en dépenser. Ici, on pourrait partir, du coup, du côté de la horde ou sur le vortex pour avoir le mana, notamment. On pourrait ici partir sur le mana. On part sur la horde. On peut partir sur la horde. Comme ça, on aura quelques créatures de la horde aussi. Donc, la horde, il va falloir l'installer. La horde, on va l'installer. On va peut-être l'installer de l'autre côté. On va se l'installer de l'autre côté. Il faudra un endroit où je peux éventuellement agrandir. Écoutez, ici, ça me semble très bien. Tac. On va creuser comme ça. Donc là, j'ai creusé 1, 2, 3, 4. 4, on va faire pareil comme ça. Comme ça, j'aurai une grande salle, là. En espérant tomber sur rien du tout. Sachant qu'on pourrait mettre la bouffe. La bouffe, on va la mettre où ? On va la mettre là, la bouffe. Si je creuse une salle comme ça, de 4. Voilà, on va se faire une salle comme ça. À la rigueur, comme ça. Comme ça, on fait une entrée là-bas. Et ici, on continue comme ça sur la longueur. Toujours une très bonne salle pour poser un peu mes créatures. Donc ça va, j'ai mis en facile. Parce que sinon, il y aurait déjà eu beaucoup plus d'invasion. Là, j'ai tout le temps de faire ce que je veux. On va commencer, du coup, à placer ma nouvelle salle de la horde. Je prévois vraiment beaucoup de créatures. Hop là, et ici, on va placer la bouffe. Donc les dindons. On va juste les laisser finir de creuser. Et là, vous voyez, tout le monde est en train de bosser. Du coup, plus personne ne ramasse de l'argent. Ce qui ne m'arrange pas. Allez, finissez de creuser ici. Et hop là, on va mettre une salle de bouffe. On est pas mal. On a développé un bon petit début de donjon. Ah, ça y est, des ennemis arrivent. Sachant que moi, là, je suis plutôt tranquille. J'ai la salle pour la nourriture. Par contre, il y a du monde. Mes zombies. Donc là, ce que je peux faire, c'est passer en mode ici. Pour prendre toutes mes créatures. Ou bien, ils vont y aller automatiquement. Donc éventuellement, je peux toutes les prendre. En les posant, tac, derrière. Comme ça, ça va être plus pratique pour les choper directement les soignières. Ici, je peux recruter, du coup, un orc. Un autre orc. Donc ça me coûte de l'argent. Et ils vont aller construire, regardez. Ici, voilà. Ils vont aller construire les dortoirs des orcs. Et un autre orca, mon héroïne, va y passer. Bon, c'est pas grave. Mon héroïne ressuscite. Voilà, mon héroïne va partir ressusciter. Ici, j'ai plus de sous, mais c'est pas grave. Il va y avoir des zombies qui vont être générés grâce au cadavre des gens. On va aller chercher un petit gobelin. Voilà. Donc là, il va falloir que je fasse attention, parce que du coup, il va falloir que je paye. Vous voyez, le coût du prochain jour de paye, 175. Donc il faut que je fasse attention à toujours avoir l'argent. Sachant que du coup, là-bas, ils ont dû me construire, voilà, trois trucs pour les orcs et un pour mon petit gobelin. On va se recruter un gobelin de plus. Et voilà, 5 sur 5, je ne peux plus avoir de population. Sur mon maximum. Mais là, on a des troupes, on peut déjà se protéger. Ici, je peux ressusciter mon héroïne, voilà, plus vite en payant. Au niveau des dindons, Il va peut-être falloir un peu augmenter le coin à bouffe. Là, j'ai encore un peu de place pour le coin des lits. On va rajouter des dindons. Parfait. Ah, et regardez, on s'est trouvé un nouveau filon. Donc quand celui de là-bas sera épuisé, on pourra venir ici. Bon, les dindons, normalement, je devrais avoir assez à manger. Ici, ils sont en train de récolter mon petit filon. Il reste beaucoup dessus. Il reste encore 10 000. On est bien. Bon, ben, mon donjon prend forme. On a quatre petits zombies. Franchement, on est bien, là. On pourrait se préparer à envahir un petit peu. On pourrait continuer un peu nos recherches. Bref, on va pouvoir développer un peu mieux le donjon et continuer jusqu'à la victoire. Mais je pense que vous avez un petit peu saisi le principe du jeu. On ne l'a pas trop vu, mais il y a beaucoup d'humour. C'est doublé en français, ça, on l'a entendu très vite fait. Mais il y a énormément d'humour dans la campagne, dans les commentaires. Donc ça, ça peut être un petit plus si jamais vous êtes sensible à ce genre de choses. Si jamais vous avez apprécié cette découverte, n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.